Bien enmitouflés, ils ont eu le courage de braver la neige. A la station du Valdez, il neige sans discontinuer depuis midi. Pourtant, devant le loueur de ski, c'est la cohue, parfois une heure d'attente pour récupérer son matériel. C'est tout le temps bien dé, c'est une horreur. Si on ne vient pas trop tôt, on se fait enfler. Regardez la queue qu'il y a. La station fait le plein, plus de 400 personnes sur les pistes. C'est 10 fois plus qu'il y a encore quelques jours. Ils avaient un aussi beau temps ce matin, donc je pense qu'ils se sont dit, c'est le bon jour, il faut y aller. Et finalement, il neige. Mais peu importe la météo, aujourd'hui, c'est la grande première d'Antoine sur des skis. Je n'ai pas peur, je vais m'amuser, même s'il ne va pas prendre de ski. Mais oui, parce que ça glisse vite et j'aime bien quand ça va vite. Cette journée n'a rien à voir avec le reste de la saison. En effet, la station du Val d'Aise a souffert de la météo capricieuse de ces derniers mois. Un manque à gagner certains pour la station, mais pas encore d'inquiétude pour les professionnels du secteur. Il nous arrive de faire autant de chiffres en un mois qu'en deux. Les gens savent que ça va se terminer, donc se précipite en montagne, s'il fait beau évidemment. Pour atteindre les chiffres de l'année dernière, soit plus de 20 000 visiteurs, il va pourtant falloir mettre les bouchées doubles. La station ferme ses portes à la fin du mois de mars. D'ici là, le soleil devrait refaire son apparition. Sous-titrage Société Radio-Canada